La reine Camilla pourrait-elle être amenée à régner sur le Royaume-Uni ? Depuis la mort de la reine Elisabeth II en septembre 2022, Charles est devenu le nouveau roi d'Angleterre. A ses côtés, Camilla Parker-Bowles est devenue reine, conformément aux souhaits d'Elisabeth II. Un nouveau titre qui lui donne accès à de nombreuses prérogatives. Mais lui permettra-t-il de régner ? Ce vendredi 8 septembre marquait le premier anniversaire de la mort de la reine Elisabeth II. Une monarque qui a laissé une trace indélébile sur son temps de par son charisme, son sens de l'humour mais aussi son respect du protocole. Pour autant, il lui arrivait de ne pas respecter les règles, notamment pour Camilla Parker-Bowles, le grand amour de son fils aîné, Charles. Ainsi, un an après la mort de Lady Diana, en août 1997, le père de William et Harry souhaitaient officialiser sa relation. Si au début, Elisabeth II est contre cette idylle, qu'elle trouve trop indélicate seulement quelques mois après le décès de la princesse de Galles, elle finit par accepter le choix du cœur de son fils. Ainsi, quelques mois avant sa mort, la monarque avait adressé tous ses voeux de bonheur au futur roi et à la reine. Je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine alors qu'elle continue ses loyaux services, avait-elle déclaré. Une véritable marque de confiance pour celle qui avait longtemps été critiquée dans le royaume. Camilla peut-elle passer de reine à régentes ? Si elles ont toutes les deux le titre de reine, Elisabeth II et sa belle-fille, Camilla Parker-Bowles, sont loin d'avoir les mêmes pouvoirs. En effet, en épousant le roi Charles III et à la mort de la monarque, Camilla est devenue reine. Un terme qui signifie donc qu'elle partage avec son mari un certain nombre de droits et de titres. Pour autant, elle ne partage pas la souveraineté du régent ni son pouvoir militaire de chef des armées. Autre point important, si le roi Charles III venait à mourir avant Camilla, cette dernière aurait alors le titre de reine d'Ouerrière, c'est-à-dire la veuve du roi. Elle ne règnera bien évidemment pas à la suite de son époux car ce sera au tour du prince William, le fils de Charles III et Lady Diana, de monter sur le trône d'Angleterre. Musique 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 у